Le projet Gauthier Le projet Gauthier, c'est cet instrument juridique par lequel, très brièvement, les États s'interdiraient de recourir à la torture ainsi qu'à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, ce sont les termes officiels, mais surtout par lesquels ils s'engageraient à ouvrir leur prison pour des missions de visite, de routine, faites par différents délégués, désignés par une instance internationale impartiale. Je m'appelle Patricia Montero, j'ai 45 ans et je suis l'abonnée. Depuis 17 ans, j'ai travaillé dans la défenseur des habitants de Costa Rica et depuis presque 3 ans, j'ai travaillé dans le Mecanisme National de Prevention de la Torture. Je m'appelle Betty Bramé, je suis praticien hospitalier en psychiatrie. J'ai travaillé pendant 20 ans comme psychiatre en milieu pénitentiaire et depuis septembre 2008, je suis détachée au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les personnes privées de liberté forment partie d'une population vulnérable qui n'est pas très populaire dans nos pays. Je me demande chaque jour d'aller travailler pour quelqu'un qui ne peut protéger ses droits. C'est besoin d'un travail avec les autorités qui ont en charge les centres de privation de liberté pour leur dire qu'ils ne sont pas leurs ennemis, mais qu'ils sont des élèves de collaborateurs. Quand on pense aux personnes privées de liberté, on a souvent en tête les personnes qui sont en prison ou dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie, on pense moins aux personnes hospitalisées sans leur consentement. Il est clair que nos visites nous ont permis de voir que les personnes hospitalisées sans leur consentement dans les établissements de santé étaient aussi vulnérables, voire davantage. Nous savons que l'idée du M. Gautier est d'ouvrir les centres de privation de liberté parce qu'ils sont des centres fermés où personne ne peut observer ce qui se passe dans l'intérieur. Si les centres s'ouvrent à plus de nombreuses de visites, on risque de produire la tortura ou les malos-tractons. C'est un rêve, parce qu'il n'y a pas d'un rêve. Je veux que ça, aujourd'hui, je veux que ça... Par définition, les maltraitants se font dans des chambres d'isolement sans qu'on puisse le savoir. Nous nous intéressons justement à la durée du séjour en chambres d'isolement et des conditions dans lesquelles ce séjour s'est déroulé, notamment s'il n'a pas été l'occasion d'une punition. Vous allez les trouver là-dedans, c'est d'accord. Mais bien sûr qu'il y a des débats au sein même de notre communauté médicale. Le contrôleur général des populations de liberté est une institution jeune qui a trouvé sa place progressivement dans le paysage. Même si au départ, les professionnels avaient une certaine méfiance vis-à-vis des contrôleurs lorsque nous arrivions dans les établissements, aujourd'hui, un certain nombre de directeurs considèrent l'arrivée des contrôleurs comme un plus, comme une forme d'audit qui peut les aider à mieux travailler, à mieux comprendre eux-mêmes le fonctionnement de leur institution. A m'aime ce travail parce que je peux me convertir en un moyen pour que ce qu'elles sientent et les conditions dans lesquelles ils se sont, je peux les expresser aux autorités qui sont en charge les centres pour nous chercher des solutions et améliorer le trait que se donne aux personnes privées de liberté. En tout cas, une chose dont je suis conscient, c'est que je ne travaille pas pour ma génération. Je ne verrai pas, tant que je serai dans ce monde, des progrès considérables pour cette affaire. Je travaille pour les torturés du 21ème siècle et pas pour ceux du 20ème siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada